Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Cécile Urquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Audrey Cardo. Aujourd'hui, nous évoquerons un point crucial autour des performances des tests de diagnostic in vitro et tenterons de mieux comprendre deux notions essentielles, la sensibilité et la spécificité. Et pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Lizy Nicou. Lizy, tu es directrice de développement d'applications biologiques au sein de notre direction de recherche et développement. Les performances d'un test diagnostique n'ont aucun secret pour toi. Bonjour Lizy. Bonjour Audrey, bonjour Cécile, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Mais c'est un plaisir, bonjour Lizy. Donc pour commencer, quand devons-nous parler de sensibilité et spécificité d'un test ? Alors en fait, la question se pose pour les dosages qualitatifs, qui donnent donc une réponse de forme oui-non, ou pour les dosages quantitatifs qui ont un seuil de décision clinique établi. Et donc ici, pour donner quelques exemples, on peut parler par exemple des dosages par une nochromatographie, les fameux tests bandelettes, qui sont qualitatifs dès lors qu'ils sont lus par l'œil de l'opérateur, quelle que soit l'indication. A l'inverse, les dosages quantitatifs sont ceux où un analyte est quantifié et on obtient éventuellement une décision grâce à un seuil revendiqué dans une indication prévue. Exactement, et on va privilégier la sensibilité ou la spécificité en fonction de l'utilisation prévue du test, donc de l'indication clinique ciblée. Donc un peu plus précisément, qu'est-ce que la sensibilité ou la spécificité de façon très théorique ? Alors, la sensibilité, c'est la capacité d'un test à détecter les échantillons vraiment positifs, donc des patients qui sont vraiment atteints par la maladie. Et donc là, si la sensibilité est très élevée, il n'y a peu, voire pas de faux négatifs, on ne manque aucun malade. Oui, tout à fait Audrey. D'autre part, la spécificité, c'est la capacité à détecter correctement les échantillons négatifs. Et donc cette fois, ça signifie que si un test est très spécifique, il ne donne pas de résultats faussement positifs. On ne donne pas à un patient une étiquette de malade alors que finalement, il n'a pas la maladie. Tout à fait. Et évidemment, le test parfait a la sensibilité et la spécificité les plus élevées possibles. Ceci dit, ça c'est dans un monde parfait, ce n'est pas possible en réalité. Donc, en fonction de l'indication visée par le test et surtout des conséquences cliniques d'avoir des résultats faussement positifs ou faussement négatifs, il faudra privilégier soit la sensibilité, soit la spécificité en essayant de ne pas trop dégrader la contrepartie. Alors bien sûr, ces notions, on en parle beaucoup en ce moment pour les tests COVID, mais aurais-tu par exemple un exemple un peu plus concret en hémostase pour nous expliquer ces deux principes ? Alors à tout hasard, je vais vous prendre l'exemple du dédimère dans le cadre de l'exclusion de la maladie thromboembolique veineuse, notamment selon la directive CLSIH 59. Conformément à cette indication d'exclusion, on doit s'assurer de ne manquer aucun patient. Donc, pas de faux négatifs. Ça signifie que la priorité numéro un du test, c'est la sensibilité la plus élevée possible. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même essayer d'avoir une spécificité la meilleure possible puisque dans cette indication, si le test est suffisamment spécifique, on évite alors des actes d'imagerie, de confirmation, des traitements inutiles parfois et donc on va réaliser des économies. Et on sait que le dédimère est un très bon exemple parce que ces tests de confirmation sont vraiment invasifs pour le patient et coûtent cher. Oui. Encore une fois, la priorité, c'est la sensibilité. D'ailleurs, si on regarde le guide CLSI dans le détail, il n'y a aucun niveau de spécificité prérequis. Donc, la spécificité peut être vécue comme un plus pour que le laboratoire puisse faire un choix éclairé de son test, sachant que le premier objectif, encore une fois, est de savoir à quel point le nombre de faux négatif est minimal. Et si on prend notre exemple toujours dans notre domaine de l'hémostase, on pourrait peut-être parler du diagnostic de la thrombopénie induite par l'héparine ? Oui, on peut prendre cet exemple. Dans ce contexte, en fait, les dosages fonctionnels qui permettent de confirmer cette pathologie ne sont pas facilement accessibles à tous les laboratoires. Ils sont coûteux et plus encore, ils sont connus pour être très spécifiques mais pas très sensibles. C'est ce qui a été publié notamment récemment dans une revue par Valentin Minet. Ça signifie que ces tests, lorsqu'ils sont positifs, indiquent vraiment la maladie mais qu'ils vont manquer de nombreux patients. Et dans ce contexte, la solution trouvée par un certain nombre de sociétés savantes, c'est de mettre en place un algorithme de diagnostic où, avant le test fonctionnel, il est recommandé de réaliser un dosage immunologique. On vient chercher des anticorps anti-PF4-héparine et ces tests immunologiques sont reconnus cette fois pour être très sensibles. Oui, tout à fait. On s'assure d'abord de sélectionner un patient éventuellement malade, avec un test immunologique, puis on confirme ou on exclut le diagnostic avec un test fonctionnel très spécifique. Avec un test immunologique négatif en première intention, vous pouvez exclure en toute sécurité un diagnostic de TIH. Et oui, c'est l'avantage de sa forte sensibilité. Et encore une fois, cet exemple de la TIH, c'est une bonne façon de voir comment on peut surmonter avec un arbre de diagnostic un peu intelligent et de manière stratégique, comment on peut surmonter le fait que finalement il n'existe pas de test parfait, comme tu l'exposais tout à l'heure, Lédy. Merci, Lédy. Et merci, Audrey. Il est très clair qu'il faut faire un compromis, en fait, lors de la conception d'un test. Et je suis sûre que vous l'avez connu, ce compromis en R&D. ou de la définition aussi d'un seuil décisionnel. As-tu un dernier mot pour nos auditeurs, Lédy ? Oui, effectivement, compromis, c'est le mot-clé pour les tests, pour les développements, comme dans la vie. Par contre, pour revenir à notre sujet de sensibilité et spécificité, je tiens à souligner encore l'importance de l'indication prévue du test. Il faut absolument utiliser un test pour ce à quoi il est destiné et ne pas le dévier de son utilisation première. Et donc, quand tu parles d'indication prévue, là-dessus, Lédy, on peut revenir aussi sur la nécessité d'une prescription du bon test au bon escient par le clinicien. Ça signifie que l'examen clinique, il est d'importance primordiale, toujours pareil. Les symptômes du patient sont les premiers indices pour savoir quel bon test il faut prescrire et réaliser. Et oui, Audrey, le diagnostic médical demande une bonne coopération entre le laboratoire et les cliniciens. C'est la clé du succès. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Merci encore à Lédy d'avoir répondu à nos questions et merci à tous d'avoir écouté. Comme toujours, vous trouverez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à vous abonner à la série de podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous contacter à ask.stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous de votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago, Diagnostics is in our blood.